Musique Nous avons rénové l'orgue de Pipriac. En 2020, on a pris la décision de le faire parce qu'effectivement, il y avait un or qui n'a pas été restauré depuis 1963. On a saisi aussi l'occasion d'avoir des financements du département et de l'État puisqu'il reste à la charge de la Commune moins d'un quart du coût de restauration. Ça a permis de remettre à niveau cet orgue et donc de valoriser le patrimoine de la Commune plus largement que celui seulement de l'Église. Nous sommes intervenus, entre guillemets, un peu comme un maître d'œuvre, comme un architecte qui construit une maison, pour faire des travaux. Donc il y a eu un cahier des charges, un appel d'offres, un candidat qui a été retenu. On a voulu absolument garder l'esthétique sonore de l'orgue tel qu'il était au XIXe siècle, qui est important parce que cet orgue n'a pas bougé. Et on a néanmoins opté pour changer toute la transmission électrique. Donc tout a été refait à neuf et on en a profité pour faire une transmission informatique, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 200 fils électriques entre la console des claviers et l'orgue, il n'y en a plus que trois. Nous souhaitons développer des concerts autour de cet instrument et également développer la musique avec les enfants du Conservatoire de Redon. Nous préparons une journée de patrimoine avec découverte de l'orgue pour tout public. Voilà, cet orgue est aujourd'hui restauré. Il a été inauguré et on lui souhaite longue vie pour au moins une trentaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! ...